Vous imaginez l'image que l'on donne en train de se dire les uns veulent la présidence du gouvernement, les autres veulent la présidence du Congrès. Et pendant ce temps-là, je pense aux habitants du Mont-d'Or avec les problèmes qu'ils connaissent à Saint-Louis. Eh bien, unissons nos forces, vous, Calédoniens Ensemble, vous, Rassemblement, et nous. Nous allons rencontrer le haut-commissaire lundi après-midi. Venez avec nous pour parler de l'insécurité au Mont-d'Or. Je pense à la révision des listes électorales qui va commencer lundi, avec les radiations qui sont voulues par l'UC, M. Gérard Régnier. Eh bien, unissons nos forces, vous, Calédoniens Ensemble, vous, Rassemblement, pour aller tous les trois défendre celles et ceux qui vont être radiés. Je pense également à la vie chère. On voit bien qu'il faut s'attaquer aux causes et non pas simplement bloquer les prix. Ce n'est pas la bonne solution. Eh bien, nous, tous les trois, avec également sur ce dossier les indépendantistes, travaillons ensemble. C'est ça que les Calédoniens attendent de nous. C'est ça qu'ils ont voulu lorsqu'ils nous ont élus au mois de mai 2014. Maintenant, si la question, c'est de savoir qui va être président du Congrès, eh bien, si ça règle la situation, eh bien, élisons quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, je le répète, c'est le quotidien des Calédoniens et c'est l'avenir des Calédoniens également. C'est ça qui nous anime et qui doit nous animer. Et c'est cela que je regrette et je suis triste quand je vois comment nous agissons, la classe politique. Nous avons perdu de vue cela depuis deux, trois mois.